Le 8 décembre 2024 restera gravé dans les annales de la musique ivoirienne. Débordeaux les Kunfas a livré une prestation mémorable dans la prestigieuse salle du Palais des Congrès du Sofitel Hôtel Ivoire. Ce concert, tant attendu, a non seulement confirmé son statut de légende vivante, mais aussi marqué une étape importante dans sa carrière musicale. Pendant plus de deux heures, Débordeaux les Kunfas a fait vibrer la scène avec une énergie débordante et une maîtrise artistique impressionnante. Chaque note, chaque parole transmise avec une passion évidente semblait toucher directement le cœur de ces fans présents en masse. La salle, pleine à craquer, a résonné au rythme de ses plus grands succès, mêlés à des performances inédites. Sa fluidité naturelle sur scène a transformé ce concert en une expérience unique, renforçant son image de phoenix de la musique ivoirienne. L'un des moments les plus marquants de la soirée a été l'intervention de Débordeaux les Kunfas, qui a profité de cette occasion pour revenir sur son passé tumultueux. Avec une sincérité désarmante, il a présenté ses excuses publiques à Didier Drogba. Merci à la mère de notre légende, Didier Drogba, pour sa présence à mon concert. Je profite pour demander pardon à son fils que j'ai clashé à une époque. J'étais ce que j'étais hier, mais aujourd'hui, je suis ce que je suis. Dans ce geste d'humilité, Débordeaux a tourné une nouvelle page de sa vie, affirmant que les conflits et les clashs appartenaient désormais au passé. Ce moment d'émotion a été salué par les spectateurs, témoins d'une véritable transformation. Débordeaux les Kunfas a offert une performance double extra-large, prouvant qu'il est toujours au sommet de son art. Les fans, les médias et même les personnalités présentes, dont la mère de Didier Drogba, ont salué l'artiste pour sa prestation et son message d'unité. On vous laisse avouer sa prestation dédiée à Kadhi Touré. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada